Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end de retour sur l'hépodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien, on va retrouver les bons résultats de la journée de mercredi. Alors dans le quintet, on est premier, troisième, quatrième, cinquième. Dommage mon regret, fini deuxième, on aurait pu donner un beau tiercé, quarté, quintet dans le désordre, dans une arrivée qui n'était pas facile à trouver. Je trouve celui que tout le monde avait rayé des deux mains, Esteban Giel, mais il n'y en a pas eu assez. Par contre, la base gagnante s'impose, Jibus à 6 contre 1, ça c'est magnifique, course par course correct. Par contre, du côté des objectifs, on a passé encore et encore et encore une très belle après-midi sur Vincennes. Cheval du jour qui s'impose, repéré 1 qui passe, repéré 2 qui passe, jeu bonus qui passe. Un jeu bonus à 17 contre 1 qui fait 4,10 euros de place. Le report qui passe et du côté des CDJ, les 3 premiers de janvier, les 3 ont gagné. Donc ça, c'est très très bien. Présentation du quintet de samedi. Réunion 1, course 4, départ 15h15. Le prix de VIX sur serre, 2850 mètres de grande piste, très bon lot. S'il y a une rayure à donner, c'est Ibirique de Montgauchy, qu'on peut écarter sans problème. Tous les autres peuvent faire l'arrivée dans le quintet. Que ce soit question de drive, de parcours, de ce que vous voulez. Donc il y a très peu de rayures et ça risque de chanter, je pense, malgré que ce soit un très bon lot. Base gagnante. Le 14 Indigo de Fontaine, détecté fin 2021 du côté du Mans par mes soins. Il ne m'a pas surpris. J'ai toujours vu en lui un très bon cheval. Il sait tout faire dans un parcours. Arrive avec une certaine fraîcheur. Déferrer des 4, grande piste, parcours de tenue. C'est 6 victoires et une place de deuxième. Donc 100% de réussite dans les deux. Il a couru une fois sur le parcours, il a gagné. C'est un cheval qui a un bon braquet. S'il est prêt, qu'on l'a préparé course, je pense qu'il peut jouer la victoire. L'opposition, le numéro 4, Impérial Mabon. Il fait face à son premier objectif du meeting d'hiver. Quand on a battu Ibiki Doel, Yes We Can et Inshot Jocelyn, on arrive un petit peu en retard de gain en deuxième partie du meeting d'hiver. D4, Rafin, on peut marcher 13-4 sur le parcours. Il ne doit pas sortir des 3. Pour les chances, on attaque avec le numéro 7, Iberica. Elle a gagné le prix Général Dupomo un peu comme Général Dupomo. En deux coups de pattes, c'était réglé. Une 10 le kilomètre, une 0,9 les 500. Son problème, ça a toujours été la volte. Donc malgré que le lot soit supérieur que le prix Général Dupomo, si elle arrive à démarrer en refaisant la même ligne droite, elle va en croiser plus d'un sur les 300 mètres de la ligne droite. En quatrième position, le numéro 11, Inshot Jocelyn. Matta Brevard déférait des 4. Il fait tout type de parcours, 2100, 2700, il faut subir. C'est un pisteur. Par contre, à ce jeu-là, il a l'un des meilleurs drivers du circuit. En cinquième position, Charmy Charlias. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre sa musique. Parce qu'il a été malheureux par deux fois. L'engagement est en or. Il a marché 12-2 sur le parcours au mois de septembre facilement. La dernière fois, roue accrochée avec son compagnon d'entraînement. Je trouve ça un peu gros. Mais on va laisser le bénéfice du doute. Je le rachète sans problème. En sixième position, Gazolin. C'est la ligne Charmy Charlias au mois de septembre troisième de cette épreuve avec un bon chrono. On lui associe un homme en forme incertain. Johan Le Bourgeois dit Yo-Yo la découpe. Lui, c'est plus pour les places. En septième position, Intélo de Chenu. Ça fait deux fois qu'il est plaqué devant, déféré derrière. On l'a touché la première fois au CDJ. Gagnant en dur. La deuxième fois, il est battu par Hibiscus Man. Que je n'ai pas gardé, mais qu'on aurait pu garder en huit dans une sélection. Il a croisé le fer de Josco de Fitte. Qui a été notre cheval du jour hier à sept contre un gagnant. Nivar, Baudouin, malgré que le lot soit bon. C'est un candidat pour les places. Et je termine avec mon coup du fou. Le numéro un, Indy Dark. Il a gagné le trop open des régions. Derrière, hors distance, il a bien couru sur un 2100 mètres. C'est un pisteur. Et comme c'est un cheval pour moi qui est sur la montante, venir cinquième en rasant les murs à 30 contre 1, pourquoi pas, dans cette épreuve. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour le quintet dominical. Passez un bon week-end. Et bon jeu à tous. Merci.